C'est ça, M. Topping, c'est probablement le plus imposant chantier de construction immobilier au Québec, de l'histoire de Québec, certainement. Oui, de l'histoire de Québec. Cette section-là? Ça, c'est le bâtiment qui va être dédié aux soins critiques. Donc, en ce moment, c'est le futur cœur du nouvel hôpital. On entre? On entre ici. C'est le futur. On voit le hall d'entrée principal. Les portes d'entrée principales vont être dans ce secteur-là. On va rentrer dans le bâtiment. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est Topping tout ça et j'ai le goût de dire à la mode COVID, jusqu'à quel point est-ce que vous avez dû prendre des plans de conception de ventilation, de cloison et carrément les déchirer et en faire d'autres? Il y en a quand même plusieurs. Sans dire qu'on les a déchirés, on a quand même dû ajuster nos plans. Lorsque la pandémie s'est déclarée, maintenant, il y a trois ans, toute notre conception était basée sur ce qu'on faisait dans les hôpitaux normalement. Maintenant, le CHU est arrivé avec des questionnements au ministère de la Santé. Ils disent, écoutez, si on a une nouvelle pandémie plus tard, notre hôpital qu'on est en train de construire, il ne sera pas prévu pour ça. Donc, il a fallu reprendre des plans. On a rajouté beaucoup de secteurs pour les mettre en pression négative. Ce que ça veut dire essentiellement, il y a peut-être des cloisons supplémentaires qui ont été faites. Les systèmes d'électromécanique de ventilation ont été revus. Ce que ça fait essentiellement, c'est qu'au lieu que l'air circule normalement, l'air reste dans la pièce. C'est ça, la pression négative. C'est comme un aspirateur qu'on met dans la pièce. Puis au lieu que l'air sorte par les ouvertures, bien, elle reste comprimée dans la pièce. Ce qui fait en sorte que les bactéries, les microbes, la COVID restent à cet endroit-là avec les patients qui peuvent être atteints de ces maladies-là. Donc, nous, on a contribué en disant, ça peut coûter combien, c'est quoi les solutions. On a arrêté à un moment donné aussi certaines conceptions sur certains plans pour donner la chance. OK, c'est correct, c'est accepté. On va continuer, mais en modifiant. On est où spécifiquement, là, ici? Ici, on est dans le bâtiment destiné aux soins critiques. Dans le fond, dans le nouveau complexe hospitalier, on a une approche pavillonnaire. Plusieurs bâtiments sont livrés au fur et à mesure où ils sont prêts. Donc, le bâtiment du centre de recherche, le centre intégré de cancérologie, la plateforme clinico-logistique. Et là, en construction, c'est vraiment le bâtiment destiné aux soins critiques où on retrouve bloc opératoire, soins intensifs, urgences, imageries, laboratoires et d'autres secteurs. Une unité de soins de grève de moine-losseuse, par exemple. Donc, c'est le coeur même du nouveau complexe hospitalier. Et c'est ce coeur-là qu'on a modifié avec l'approche COVID? Exactement. Comme l'hôpital était déjà en construction, on a eu à renégocier avec le ministère pour dire, oui, on est en exécution, mais on ne peut pas penser livrer un hôpital pour les prochaines années sans adapter les leçons apprises de la COVID. Ce que ça représente? Bon, on a parlé de système de ventilation. On a parlé de circulation. Donc, ségréguer nos circulations entre les zones chaudes et les zones froides. On a refait la reprogrammation de tous nos ascenseurs du nouveau complexe hospitalier pour pouvoir délimiter toutes nos zones pour s'assurer que lorsqu'on appelle une zone chaude ou une zone froide, qu'on n'a pas l'ensemble des ascenseurs carrés. C'est un exemple. Dans les soins intensifs, par exemple, on a un environnement qui est très grand, plus de 70 litres de soins intensifs, on a eu à séparer nos zones en termes de ventilation pour avoir des soins intensifs dédiés, zones chaudes ou zones froides. Ce que ça représente pour le ministère lorsqu'on parle avec eux, c'est de refaire des plans, revoir l'électromécanique, revoir les espaces. Donc, on a eu à renégocier nos plans et renégocier, évidemment, les budgets et avoir un impact sur les échéanciers. Mais c'était un investissement et on avait une opportunité en termes de construction de le faire maintenant. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça a amené comme coût, comme dépassement? On a eu des discussions avec le ministère, pas seulement pour adapter notre hôpital en termes de niveau de pandémie sur les leçons apprises, mais aussi sur des équipements, sur des équipements qui pourraient être plus dédiés dans certains secteurs au lieu d'éviter de déplacer des patients. Donc, on a eu un investissement supplémentaire au projet en cours de COVID. On a eu un ajout de 271 millions sur le projet de 2,2 milliards. En termes d'adaptation de COVID, je vous dirais que ça tourne environ autour de 15 millions. Êtes-vous fiers de ce chantier? Monsieur, tous les travailleurs, tous ceux qui participent à ce projet-là sont tous très fiers. Puis on est à Québec, il faut être fiers de ça. On est en train de construire l'hôpital de demain dans notre belle ville de Québec. Pour moi, c'est quelque chose que je porte à cœur. Vous voyez du beau, là, ici? Partout. Je pense que c'est bien.